On le sait, il y a plusieurs organismes qui font face à une demande grandissante depuis quelques années. Mais le nombre de bénévoles, lui, ne suit pas toujours la même tendance. Il y a bien des ressources qui manquent de bras. Donc, un bon Samaritain de la Montérégie veut servir de modèle pour le plus de personnes possible. Anne-Sophie, il s'implique dans la communauté depuis 50 ans. Oui, on le sait, Adi, donner de son temps, de son énergie, ça nous permet aussi de se réaliser comme personne. Cet homme que je vous présente sous peu s'est impliqué toute sa vie dans le bénévolat. Il célèbre un anniversaire important cette année. Il souhaite inspirer des plus jeunes, des moins jeunes à s'impliquer dans la communauté. Voici mon reportage. 50 ans de bénévolat. C'est l'exploit que Philippe Angers de Saint-Lambert célèbre cette année. Puis ça, c'est dans mon jeune temps, quand j'étais jeune. Tout a débuté alors qu'il n'avait que 9 ans. Sa mère, à l'époque, lui avait fait comprendre l'importance d'aider les autres. Elle s'occupait de la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Elle s'occupait de la Société des enfants handicapés. Ça fait qu'elle nous donnait la chance de nous amener. Puis moi, des fois, au lieu d'aller jouer avec mes amis, bien, j'allais faire du bénévolat. Entre ces heures passées, à la Fondation du Musée d'art contemporain, à la Société de la sclérose en plaques, à la Fondation Mira ou encore à la Fondation du CHUM, M. Angers travaille aussi à temps plein. Le matin, quand je me lève, je me dis, je vais faire du bénévolat quelque part ou je vais aider quelqu'un. C'est dans ma nature. Je suis inquiet aussi de la situation, de tout ce qui se passe en ce moment. Alors j'essaye de voir... On ne réglera pas tout du jour au lendemain, mais régler un dossier. Comme je regarde le décrochage scolaire chez les gars, ça leur mentait beaucoup. C'est inquiétant. Des bons Samaritains comme lui, il en faudrait plus au Québec, selon la Fédération, des centres d'action bénévoles. C'est sûr qu'en santé, services sociaux, donc tout ce qui est accompagnement de transport bénévole, donc des bénévoles qui vont reconduire des gens à leurs rendez-vous médicaux, c'est un peu plus compliqué. On sait que les bénévoles sont là, donc chaque humain potentiel est un bénévole. Donc c'est aux organismes d'aller les chercher. Je dirais, les autres bénévoles, ça devient des abeilles qui peuvent nous amener, des bénévoles, dans le giron du bénévolat. Mais pour plusieurs personnes, le défi, c'est de savoir par où commencer, afin de pouvoir s'impliquer et donner de son temps. Et aller directement dans un organisme communautaire, c'est peut-être un peu gênant. Je dirais de communiquer avec les centres d'action bénévoles de leur région, donc il y a des centres d'action bénévoles partout au Québec, donc c'est une belle voie. Sinon, ceux qui ont accès à Internet, il y a le site je-bénévole.ca. Monsieur Angé espère en inspirer plusieurs, comme il l'a fait avec ses deux filles. Il y a un sentiment d'accomplissement, c'est ça que je trouve que je me sens utile. La clé, c'est de penser aux autres, d'un. Puis la deuxième chose, c'est que je trouve que les gens aujourd'hui pensent souvent que le gouvernement va tout nous donner. Alors je dis aux gens, je ne sais pas moi, prendre un moment dans la semaine de faire un appel à une personne seule, aller voir une personne qui est malade ou aller voir un membre de sa famille. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Lambert.